Bonjour, je suis François Thévenin, bibliothécaire, chargé de l'action culturelle à la médiathèque municipale La Corderie, de Marc-en-Barrel. « Si tu vas à la fenêtre », disait Thor Williamson dans le poème que je viens de vous lire. Maintenant, je vous invite à aller à votre fenêtre, restez bien chez vous, et à écrire. Oui, à écrire. Vous avez peut-être envie de me répondre « écrire, est-ce bien pour moi ? » Et puis, on n'est pas à l'école, c'est fini les rédactions. Eh bien oui, écrire, c'est aussi pour vous. Je vais vous le montrer comme j'ai l'habitude de le faire, avec d'autres animateurs d'écriture à La Corderie. Vous allez vous prouver à vous-même que vous avez de l'imagination, que vous pouvez mettre sur le papier ou sous le clavier, ce que vous avez inventé ou observé. Eh bien oui, toujours pour vous répondre. On n'est pas à l'école. Je ne vous ferai pas une leçon, je ne ramasserai pas les copies. Je vous invite très simplement à ne pas avoir peur, à vous lancer à expérimenter votre créativité. Une autre crainte qui pourrait vous arrêter, c'est de n'avoir rien à écrire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ? C'est pourquoi nous allons utiliser nos yeux, nos oreilles et tous ces matériaux qui sont à notre portée immédiate, que nous ne voyons plus, que nous n'entendons pas, tant ils sont ordinaires, évidents. Vous pouvez écrire, il suffit de vous lancer et d'observer. Vous êtes partant ? Allons-y. Premièrement, munissez-vous de quoi écrire ? Un crayon, du papier, quelques pages ou feuilles et un support rigide sur quoi les appuyer, un livre par exemple. Mettez sur pause et revenez avec tout ça. Ça y est, vous avez votre matériel ? Je vous explique les trois prochaines étapes. D'abord, vous allez choisir l'endroit d'où vous observerez ce qui se passe autour de vous. Le mieux, c'est votre balcon ou votre terrasse, si vous en avez un ou une. C'est possible aussi donc près d'une fenêtre. Mais pourquoi pas le canapé de votre salon ? Puis, vous vous y installerez confortablement, avec votre matériel. Ensuite, pendant dix minutes, vous observez et vous notez tout ce qu'il y a autour de vous ou devant vous. Le décor, les objets, les personnes, mais aussi les bruits, les odeurs, le souffle de l'air, votre respiration, les changements de température, la moindre petite chose, le moindre micro-événement ont leur importance. Ouvrez-vous aux sensations, aux perceptions, calmement, patiemment, sans faire autre chose. Ceux qui vous entourent, de préférence, essayez d'être objectif, branché sur l'extérieur, pas sur vos pensées, ni vos émotions. Dix minutes, ce sera long, mais il faudra au moins tout ce temps pour vous imprégner du monde. Un dernier conseil. Quand vous prenez des notes, faites le moins possible de phrases, des mots, des adjectifs, des verbes, mais pas des phrases construites qui vous distrairaient de votre observation. Vous choisissez un point d'observation, vous vous y installez avec votre matériel, vous observez et vous notez vos observations pendant dix minutes. Faites pause, et on se retrouve dans dix minutes pour la dernière partie de notre défi. Ça y est, vous avez votre matériau, vos notes, et votre matériel, suffisamment de papier pour écrire encore. Vous allez puiser dans ce réservoir de sensations que vous venez de constituer pour raconter. Oui, observer, ce n'était pas facile. Certains ont couvert des pages et des pages, d'autres ont trouvé le temps long et pris peu de notes. Ça ne fait rien. Ce que vous avez est suffisant. Je vous propose de relire attentivement vos notes, de choisir quelques mots, trois, cinq ou dix, pas plus, c'est selon l'importance de vos notes, et d'écrire un texte avec ces mots, en utilisant ces mots, en vous inspirant de ces mots. Rien n'est imposé. Ça peut être un paragraphe, une page, plusieurs pages, si vous êtes particulièrement prolixe. Vous pouvez être au plus proche de vos sensations, une liste à la prévère, un poème concret, la description exacte de ce que vous avez vu, ou, au contraire, vous brancher sur vos émotions, vos humeurs, vos réflexions. Là, vous avez le droit d'être subjectif. Un poème lyrique, une méditation, un petit essai. Vous pouvez coller au réel ou vous en détacher complètement, basculer dans l'imaginaire. Un conte, un récit fantastique, ou policier. L'essentiel, c'est de faire quelque chose de ce que vous avez glané. Après, vous rangerez votre texte dans un tiroir, ou vous aurez envie de l'enrichir, de le retravailler, ou même de le partager sur Facebook. Vous choisissez les mots qui vous touchent le plus. Vous les utilisez pour écrire un texte de la longueur et du genre que vous voulez. N'attendez pas, lancez-vous, écrivez sans avoir de complexe, sans hésiter, tant que vous êtes sous le coup de ce que vous avez vu et ressenti. Et à bientôt sur Culture à Marc.